Craindre se dit temer, t-e-m-e-r, penser à téméraire en français. Témoquer signifie je crains que, mais peut aussi se traduire par j'ai bien peur que. En utilisant ayudar, comment diriez-vous j'ai bien peur qu'il ne puisse pas vous aider ? Ici, on exprime un doute, une possibilité, une émotion, quelque chose de subjectif en somme. Donc, attention, ojo ! De nouveau, dites-moi, j'ai bien peur qu'il ne puisse pas vous aider. Temo que no pueda ayudarle. Temo que no pueda ayudarle. En espagnol, si vous êtes malade, vous êtes enfermo. E-N-F-E-R-M-O, o masculin. Pensez à enfermer, quand on est malade, on reste en général enfermé. À moins que vous soyez invalide et que votre maladie soit permanente, être malade se dit estar enfermo. On emploie estar pour souligner le fait que vous ne vous sentez pas bien en ce moment même, qu'il s'agit d'un état passager. Maintenant, si touser se dit toser, T-O-S-E-R, avec un seul S, comment diriez-vous, en n'oubliant pas d'accorder le mot malade, quand Carmen était malade, elle tousait beaucoup. Donc, comment diriez-vous, en utilisant de nouveau le temps de longueur, «je toussais beaucoup » ? Tosia mucho. Tosia mucho. Comme vous le savez, croire se dit creer. Donc, comment diriez-vous, «je ne le crois pas » ? et je ne veux pas lui répondre. « Non lo creo y no quiero responderle. » « Non lo creo y no quiero responderle. » Vous auriez pu dire aussi, « No le creo y no quiero responderle. » Lorsque le mot « le » de « je ne le crois pas » désigne un homme, on peut utiliser soit « lo » ou « les ». Toutefois, si le contexte indiquait clairement que ce « le » désignait une chose, on ne peut employer que « lo ». Comment diriez-vous maintenant, « Pourquoi ne me crois-tu pas, Roberto ? » « Pourquoi ne me crees, Roberto ? » « Pourquoi ne me crees, Roberto ? » Et si dernièrement se dit « ultimamente » « U, accenté U, L, T, I, M, A, M, E, N, T, E » et « grandir, crecer, C, R, E, C, E, R » Comment diriez-vous en parlant de votre enfant « Dernièrement, il a beaucoup grandi » ? Vous devez plonger ici et faites attention à la place de « mucho ». Je vous redonne la phrase « Dernièrement, il a beaucoup grandi » « Ultimamente, ha crecido mucho » « Ultimamente, ha crecido mucho » Remarquez que « mucho » se place toujours après le verbe et non entre le plongeoir et le verbe « Ha crecido mucho » « Il a beaucoup grandi » On a utilisé ici le passé avec plongeoir car on sous-entend que l'intervalle de temps dont on parle « Dernièrement » dure jusqu'au moment présent « Cet intervalle n'est pas terminé » On aurait pu dire aussi s'il y avait eu une précision différente « Creccio mucho en la adolescencia » On emploie alors le passé sans plongeoir car la personne en question est maintenant adulte et son adolescence est terminée Il n'y a donc plus aucun rapport avec le présent En utilisant « Reconocer » « R-E-C-O-N-O-C-E-R » pour « Reconnaître » « Dites » « Elle avait beaucoup changé » mais il l'a reconnu « Habia cambiado mucho » « Pero la reconoció » « Et comment traduisez-vous en parlant de Pedro et en utilisant le passé sans plongeoir « Ils l'ont reconnu » « Quelle chance » « Lo reconocieron » « Que suerte » « Lo reconocieron » « Que suerte » ou « Le reconocieron » « Que suerte » Revoyons quelques exemples exprimant un ordre Si « Mettre » se dit « METER » M-E-T-E-R Comment direz-vous à une personne que vous voyez « Mettez-le dans ma voiture » Métalo en mi-coche Métalo en mi-coche Il s'agit d'un ordre au vouvoiement Vous changez donc de chemin Vous passez aux terminaisons en « Ar » si le verbe se termine en « Er » ou en « Ir » et aux terminaisons en « Er » si le verbe se termine en « Ar » Vous accrochez aussi « Lo » à la fin du verbe Ici, on ne pouvait pas dire « Le » puisque on désigne un objet et non une personne Lorsque l'on parle d'un homme on peut utiliser « Lo » ou « Le » comme on l'a vu dans les exemples précédents Mais quand on désigne un objet on utilise toujours « Lo » Et si tout de suite se dit « Ahora mismo » Comment direz-vous à une personne que vous voyez « Mettez-le dans ma voiture » « Mettez-le dans ma voiture » « Tout de suite » Mettalo en mi-coche « Ahora mismo » Mettalo en mi-coche « Ahora mismo » Vous pouvez aussi utiliser le verbe « PONER » pour dire « Mettre » En utilisant ce verbe « Gogo » comment direz-vous toujours à une personne que vous voyez « Mettez-le dans ma voiture » Tout de suite Pongalo en mi-coche « Ahora mismo » Pongalo en mi-coche « Ahora mismo » Si vous avez des doutes vous pouvez revoir comment donner des ordres dans les autres méthodes arabes Michel Thomas Voyons maintenant quelques verbes en « Ir » Contrairement aux verbes en « Ar » qui sont généralement des verbes disciplinés les verbes en « Ir » présentent à règle générale plus de difficultés Revoyons d'abord des verbes en « Ir » réguliers Admettre se dit Admitir A D M I T I R C'est un verbe régulier Je vous le répète Admitir Comment diriez-vous alors en utilisant le passé avec plongeoir et pastel P-A-S-T-E-L pour « gâteau » Je l'admets J'ai mangé tout le gâteau Lo admito He comido todo el pastel Lo admito He comido todo el pastel Pastel signifie donc « gâteau » et ser aussi a désigner une couleur pastel Et n'utilise jamais un gâteau G-A-T-O pour désigner un gâteau puisque ce mot est un faux ami et signifie en fait un chat Essayez maintenant de deviner le verbe « insister » en espagnol sachant qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec le français et que l'on est en train de voir des verbes en « ir » Donc à votre avis comment dit-on en espagnol ? Eh oui c'est « insistir » qui s'écrit exactement comme il se prononce I N S I S T I R Et en espagnol pour insister sur on a insistir en E N ou insistir sobre S O B R E Médecin se dit médico M et accent aigu D I C O et sport déporte D E P O R T E Comment diriez-vous donc Les médecins insisten sur l'importance de faire du sport Du ne se traduit pas en espagnol Los médicos insisten en la importancia de hacer deporte Los médicos insisten en la importancia de hacer deporte ou insisten sobre la importancia de hacer deporte Je crois Je crois bien aussi que vous avez retrouvé facilement importance Importancia En français après insister on emploie souvent sur le fait que ou pour Cette structure se traduit par insistir en que en espagnol en que en deux mots en puis Q U E Comment diriez-vous alors En gardant en tête que l'on utilise A entre un verbe et un nom ou un groupe de noms désignant une ou plusieurs personnes Il insistait sur le fait qu'il voulait inviter tous ses amis Insistia en que quería invitar a todos sus amigos Insistia en que quería invitar a todos sus amigos On a utilisé le ton de longueur car l'action décrite est continue Elle a duré un certain temps dans le passé Tout à l'heure nous avons vu admitir pour admettre Comment diriez-vous alors en suivant le même modèle omettre C'est bien omitir Dans ces verbes la terminaison mettre M-E-T-R-E se transforme souvent en mitir M-I-T-I-R Admettre Comment diriez-vous maintenant, en vous adressant à une personne que vous voyez ? C'est un ingrédient très important. Commencez par dire « ne le mettez pas ». Vous changez de chemin, c'est-à-dire que vous passez des terminaisons « e » à « a », vu que c'est un ordre négatif. Et, dans ce cas, le « lo » se place devant le verbe, comme en français. Comment diriez-vous maintenant, c'est un ingrédient très important ? Es un ingrédient muy importante. Es un ingrédient muy importante. Dites maintenant la phrase d'une traite. Ne le mettez pas, c'est un ingrédient très important. No lo omita, es un ingrédient muy importante. No lo omita, es un ingrédient muy importante. Voici un autre verbe en « ir », « sufrir ». « Sufrir » se dit « sufrir ». S-U-F-R-I-R. Comment diriez-vous alors, en parlant d'une personne qui traversait une mauvaise période ? Elle souffrait beaucoup. En fait, lorsque l'on dit « sufrir mucho », la traduction pourrait être « il souffrait beaucoup » ou « elle souffrait beaucoup ». Dans une phrase isolée, comme celle-ci, on ne peut pas savoir quel est le véritable sujet. Mais dans une conversation, vous saurez toujours de qui on parle. Maintenant, si « recevoir » se dit « recibir », R-E-C-I-B-I-R, plongez dans le passé et dites «J'ai reçu votre lettre aujourd'hui ». « He recibido su carta aujourd'hui ». « Regalo », R-E-G-A-L-O, signifie « cadeau ». Comment diriez-vous alors, « j'ai reçu votre cadeau hier ». Merci. «Recibí su regalo ayer ». Gracias. «Recibí su regalo ayer ». Gracias. On a utilisé ici le passé sans plongeoir, car l'action décrite est bel et bien terminée, vu qu'elle a eu lieu hier, ayer. En espagnol, « découvrir » se dit « descubrir ». « Couvrir » se dit en effet « couvrir ». Et pour indiquer que l'on enlève quelque chose, on utilise ici le préfixe « des » en français et « des » en espagnol. Le préfixe « des » devient souvent « des » en espagnol. Donc, comment diriez-vous, « je veux découvrir les secrets de l'univers ». « Quiero descubrir » « Quiero descubrir » « Los secretos del universo ». « Quiero descubrir » « Los secretos del universo ». « Habiez-vous deviné « secretos » pour « secret » ? Il y avait aussi une autre petite difficulté que vous n'avez peut-être pas réussi à déjouer. « De l'univers » se dit « del universo ». En effet, les deux « e » de « del » ne sont pas faciles à dire et se sont progressivement contractés en « del ». C'est comme « du » en français qui est le résultat de la contraction de « de » plus « le ». On ne dirait jamais « tu as mangé de le pain ». En espagnol, on ne dit jamais non plus « a » « el » mais « al » qui s'écrit « a » « el ». On dira par exemple « Voy todos los días al supermercado ». « Je vais tous les jours au supermarché ». On utilise « al » et non « a » « el ». Un français « au » « au » et aussi la contraction de « a » plus « le ». C'est une autre petite habitude que vous devrez prendre, mais celle-ci vient assez rapidement. Si un espagnol « porte » se dit « puerta » « p-u-e-r-t-a » et « ouvrir » « abrir » « a-b-r-i-r », comment direz-vous ? S'il vous plaît, n'ouvrez pas la porte. Réfléchissez bien avant de dire la phrase. Il faut changer de terminaison lorsque l'on donne un ordre négatif. Et quand le verbe se finit par « ir », il faut prendre les terminaisons en « a ». Sachant que l'on est en train de voir les verbes en « ir », comment diriez-vous « prohiber » en espagnol ? Très bien, « prohiber » « p-r-o-h-i-b-i-r ». Bon, il est vrai que l'on dit plutôt « interdire » en français, mais je vous l'ai donné pour vous faire deviner « prohiber ». Donc, comment diriez-vous en utilisant « aï-qué » pour « il faut » ? Il faut interdire les films violents. Pour retrouver le mot « film », pensez à « pellicule ». « Hay que prohibir las películas violentas ». C'est un peu radical qu'une phrase. « Hay que prohibir las películas violentas ». « Fête » se dit « fiesta ». F-I-E-S-T-A. Tiens, encore un mot dont l'accent circonflexe est rendu par un « s » en espagnol. Voyons maintenant si vous pouvez relever ce défi. « Il insiste pour que je vienne à la fête ». Notez que l'on a bien « vienne » en français. Insiste en que venga à la fiesta. Insiste en que venga à la fiesta. Il ne fallait pas oublier « en que » et il fallait aussi devenir « gaga ». Voici un autre exemple de verbe « gaga ». Comment diriez-vous en utilisant « verdad » ? « V-E-R-D-A-D » pour « vérité ». Ils insisten pour que nous disions toujours la vérité. Insiste en que digamos siempre la verdad. Insiste en que digamos siempre la verdad. Avant de quitter nos amis en « ir », réutilisons un verbe que nous avons déjà vu dans la première partie de cette méthode. Il s'agit d'assister. Comment diriez-vous ? J'ai assisté à la réunion d'hier, mais je n'ai rien dit. Dis d'abord. J'ai assisté à la réunion d'hier. Assisti à la réunion d'hier. Assisti à la réunion d'hier, mais je n'ai rien dit. Faites attention ici. Rien se place après le verbe en espagnol. Pero no dije nada. Pero no dije nada. Redites toute la phrase. J'ai assisté à la réunion, mais je n'ai rien dit. Assisti à la réunion d'hier, mais je n'ai rien dit. Assisti à la réunion d'hier, mais je n'ai rien dit. J'espère que vous avez bien placé « nada » après le verbe. Le verbe « decir » est assez rebelle. Il devient au passé simple un joueur « dijiste » pour « tu as dit », « dijo » pour « il ou elle a dit », « dijimos » pour « nous avons dit » et « dijeron » pour « ils ou elles ont dit ». Revenons au verbe « assistir ». Dites-moi, il n'a pas assisté à la réunion. Et pour terminer, si « sommeil » se dit « sueño », « s-u-e-n avec tilde o », comment diriez-vous « j'ai sommeil », « je veux dormir un peu ». Tengo sueño, quiero dormir un poco. Tengo sueño, tengo sueño, quiero dormir un poco, mais ne vous endormez pas encore. Nous avons encore beaucoup de choses à voir. Si un huracan se dit « un huracan », « h-u-r-a-c-ac-cent-e-gu-n » et « détruir », « destruir », « d-e-s-t-r-u-i-r », comment traduiriez-vous « cet huracan peut détruire votre maison » ? « Este huracan peut détruire votre maison » ? « Este huracan peut détruire votre maison » ? « Huracan » étant masculin, nous avons dû dire « este ». « Cet huracan » ? « Cet huracan » ? Maintenant, « notre » se dit « nuestro », « n-u-e-s-t-r-o » et « il s'accorde avec le mot qui le suit ». Donc, comment diriez-vous « notre maison » ? « Nuestra casa » ? « Dites-moi maintenant, cet huracan peut détruire notre maison » ? « Este huracan peut détruire notre maison » ? « Este huracan peut détruire notre maison » ? Si « ça » se dit « sous », « s-u », comment diriez-vous, en utilisant le passé sans plongeoir ? « L'huracan a détruit sa maison » ? « El huracan destruyó su casa » ? Comme on l'a déjà vu, « sous » signifie à la fois « son » et « ça ». Donc, avec « sous », il n'y a pas de problème d'accord. On l'a aussi utilisé à plusieurs reprises avec le sens de « votre » et nous l'avons également entendu dans la phrase « aprenden muchas palabras y comprenden su sentido ». « Su » signifiant alors « leur ». C'est donc un mot polyvalent. Maintenant, si « construire » se dit « construire » ? C-O-N-S-T-R-U-I-R et en utilisant « otra » pour « une autre », comment direz-vous ? « Il a construit une autre maison » ? « Construyó otra casa » ? « Construyó otra casa » ? Comme en espagnol on écrit les mots comme ils se prononcent, « construyó » s'écrit avec un « y » C-O-N-S-T-R-U-Y au accent aiguë et « destruyó » aussi D-E-S-T-R-U-Y au accent aiguë. J'espère que vous vous êtes souvenu que le mot « otro » et « otra » ne sont jamais, à la différence du français, précédés de « un » ou de « une ». Contribuir fonctionne comme « destruir » et « construire ». Ce sont des verbes qui ont un « y » à certaines formes et temps. Ainsi, on a « destruyó » pour « je détruis », « destruyé » pour « il, elle détruit », etc. Ce phénomène concerne les verbes se terminant par « oír » . Si c'était régulier, on aurait dit « distribuó » . Donc, comment diriez-vous « je contribue à l'organisation de la fête » ? Contribuyo à l'organisation de la fiesta. Contribuyo à l'organisation de la fiesta. Pour avoir ce son « yo », on doit écrire « c-o-n-t-r-i-b-u-y-o » avec un « y ». « Incluir » est un autre verbe qui fonctionne de la même façon. Comment diriez-vous « je l'inclus » ? C'est effectivement « lo incluyo » . Et comment donneriez-vous cet ordre à une personne que vous vouvoyez ? « Détruisez-le » . Comme c'est un ordre au vouvoiement, on est passé des terminaisons en « e » aux terminaisons en « a ». « Destruyer » est donc devenu « destruyer ». Voyons maintenant un dernier verbe qui fonctionne sur le même modèle. Si « fuir » sans « fuir » se dit « huir » , comment diriez-vous à une personne que vous vous voyez ? S'il vous plaît, n'ouvrez pas la porte. Le chien peut fuir. Ce chien n'a pas l'air très simpatico. En parlant de « huir » , « fuir » , voici une autre petite astuce, mais cette fois-ci pour traduire de l'espagnol au français. Si vous rencontrez des mots espagnols que vous ne comprenez pas, et vous voyez qu'à l'écrit il contient un « h », remplacez ce « h » par un « f ». Vous obtiendrez peut-être un mot ressemblant à un autre mot français. Par exemple, « huir » donne directement « fuir », donc c'est facile. « harine » , « harine » donne « farine », mais on comprend tout de suite qu'il s'agit de « farine ». Que signifie donc, d'après vous, « rehusar » ? « r » « e » « h » « u » « s » « a » « r » « rehusar » signifie « refuser ». On remplace le « h » de « rehusar » par un « f » et on obtient « refusar » qui ressemble à « refuser ». Et que pourrait signifier « halcon » ? « halcon » signifie « faucon ». On remplace le « h » par un « f » et on obtient « falcon » qui fait penser à « faucon ». Ce petit truc ne fonctionne pas dans tous les cas, mais peut se révéler bien utile de temps en temps. « traduire » se dit « traducir » et on l'écrit « t » « r » « a » « d » « u » « c » « i » « r ». Au présent, lorsque l'on veut dire « je traduis », on dira « traduzco » « t » « r » « a » « d » « u » « z » « c » « o » Donc, en utilisant « france » « france » « f » « a » « a » « c » « t » « u » « s » pour « français », comment diriez-vous « je traduis du français à l'espagnol ? » Attention ! En espagnol, « d » plus « l » donne « del » et « a » plus « l » « al ». C'est ça, « traduzco » del francés al'espagnol. Pour ces verbes, je trouve qu'il est utile de penser à la ville de Cusco au Pérou. Les verbes qui se terminent par « usco » « u » « z » « c » « o » prennent la terminaison « usca » « u » « z » « c » « a » au subjonctif pour donner un ordre au vouvoiement, un ordre avec nous et pour donner un ordre négatif. Comment écririez-vous « traduzca » ? Bravo ! C'est bien « t » « r » « a » « d » « u » « z » « c » « a » Comment diriez-vous alors à une personne que vous voyez « il est important que vous traduisiez ce livre » ? Donc, on a vu « traduzco » et « traduzca ». Faites attention à bien prononcer ces mots afin que ce son devienne de plus en plus familier et de plus en plus « automático ». « traduzcir » « traduire » est un peu embêtant au passé sans plongeoir. Il devient « traduje » « t » « r » « a » « d » « u » « j » « e » pour « j'ai traduit » et « suis ce modèle pour les autres personnes ». On obtient donc « tradujiste » « tu as traduit » « tradujo » « il ou elle a traduit » et « tradujeron » « ils ou elles ont traduit ». Tous ces mots prennent un « j ». Comment écririez-vous alors « tradujeron » ? C'est bien sûr « t » « r » « a » « d » « u » « j » « e » « r » « o » « n » « si « tradujimos » « este article » « hier » « tradujimos » « este article » « ayer » « tradujimos » « este article » « ayer » Voyons un autre verbe qui fonctionne comme « traducir » Il s'agit de « conducir » « c » « o » « n » « d » « u » « c » « i » « r » qui signifie, comme vous l'avez peut-être deviné, « conduir » Au présent, il donne « conduzco » pour « je conduis » et au subjonctif « conduzca » En suivant le modèle de « tradufir » qui devient « traduje » pour « j'ai traduit » Comment diriez-vous « hier j'ai conduit la voiture de mon père » ? « ayer conduje » « ayer conduje el coche de mi padre » On a donc « traduje » pour « j'ai traduit » et « conduje » « c » « o » « n » « d » « u » « j » « e » pour « j'ai conduit » Il ou elle a traduit se dit « tradujo » Comment diriez-vous alors « hier il a conduit la voiture de mon père » ? Ayer condujo el coche de mi padre Ayer condujo el coche de mi padre Ayer condujo el coche de mi padre « condujo » s'écrit « c » « o » « n » « d » « u » « j » « o » Tous les verbes « kuzco » c'est-à-dire « se finissant par » ou « fir » « u » « c » « i » « r » suivent ce même modèle Avant d'arriver à la fin de cette partie sur les verbes je voudrais revoir d'autres verbes en « ir » qui sont plus faciles Imaginez que l'ascenseur de votre immeuble ne fonctionnait pas hier et vous dites à une collègue « je suis monté à pied » Dis-moi cette phrase en utilisant « subir » « s » « u » « b » « i » « r » pour « monter » Je vous laisse deviner « à pied » C'est très facile C'est un point dans le passé « subir » « subir » s'utilise aussi pour dire « augmenter » Utilisez donc un plongeoir et dites « les prix ont augmenté cette année » « los precios han subido este año » « los precios han subido este año » « subir » s'utilise aussi dans l'expression « élever la voix » Donc, si « voix » se dit « voz » « v » « o » « z » Comment diriez-vous ? « N'élève pas la voix, s'il te plaît » « No subas la voz, por favor » « No subas la voz, por favor » L'ordre étant négatif, il a fallu changer de terminaison On dit aussi « subir al tren » pour « monter dans le train » Notez bien le mot « al » « subir al tren » Donc, comment diriez-vous ? En utilisant le passé avec plongeoir « je suis monté dans le train qui allait à Madrid » « He subido al tren que iba a Madrid » « He subido al tren que iba a Madrid » Au passé sans plongeoir en espagnol, un seul plongeoir est possible C'est « haber » En français, toutefois, on a deux possibilités On peut utiliser le plongeoir « être » ou « avoir » On peut dire par exemple « je suis monté dans le train » ou « j'ai monté les valises à l'étage » Et bien, en espagnol, cette différence n'existe pas On dira « he subido » dans les deux cas Un autre point important Un autre point important Un français, dans « je suis monté » On peut écrire « monter » avec un « hexantigu » ou « hexantigu » si le sujet est féminin Cette différence de genre n'existe pas en espagnol On dira toujours « he subido » que l'on soit un homme ou une femme Voyons un exemple plus facile Si « souffrir » se dit « souffrir » S-U-F-R-I-R Et en pensant qu'après les constructions « il est difficile de » « il est important de » etc. On n'utilise pas de « de » en espagnol Comment diriez-vous « il n'est pas nécessaire de souffrir » pour apprendre l'espagnol ? Revoyons maintenant ces verbes qui ne résistent pas à la pression de l'accentuation et qui changent leur voyelle en conséquence Il y a plusieurs catégories En voici d'abord deux Les verbes qui passent de « e » à « i » « e » comme dans « pierre » « il » « elle perd » et ceux qui passent de « o » à « u » « e » comme dans « puedo » « je peux » Donc, si « perdre » se dit « perder » Et puisque c'est un verbe qui cède sous la pression de l'accentuation Comment diriez-vous « je perds toujours » ? Pour cette phrase, vous pouvez dire « siempre pierdo » ou « pierdo siempre » Et comment diriez-vous « tu perds toujours Carmen » ? « Siempre pierdes Carmen » ? « Siempre pierdes Carmen » ? « Siempre pierdes Carmen » ? Ou « pierde siempre Carmen » ? Mais attention ! Les formes avec « nous » ne cèdent pas sur la pression de l'accentuation car l'accent qui fait normalement sans décès de voyelle en deux ne tombe pas sur la racine mais sur la terminaison Donc, le verbe est épargné. Comment direz-vous « nous perdons toujours » ? « Perdemos siempre » ? « Perdemos siempre » ? On aurait pu également mettre « siempre » en première position. « Siempre perdemos » ? On a dit « perdemos » et non « perdemos ». C'est pour cela que le « e » de la racine ne devient pas « i e ». De plus, cela ne touche que les voyelles de la racine, jamais celles de la terminaison. Donc, on a « perdemos » ? Et non « perdiemos ». Et si « negar » ? N-E-G-A-R signifie « nier » ? Et est un verbe qui cède aussi sur la pression de l'accentuation, comment direz-vous « nous le nions » ? « Lo negamos » ? « Lo negamos » ? « Je vous ai piégé ? » Rappelez-vous que les voyelles de la première syllabe ne cèdent jamais à la forme avec « nous » car on n'insiste pas dessus à l'oral. Par exemple, dans « negamos », on insiste sur la terminaison, sur le « a » plus précisément et non sur le « e » de la racine. Donc, il n'y a pas de changement. On dit « lo negamos ». Mais si je veux dire « il le nie » ? « Lo niega » ? « Lo niega » ? Car, dans ce mot, on insiste sur la racine à l'oral, sur le « e » et celui-ci cède sous la pression et devient « i e ». Et comment direz-vous « je le nie » ? « Lo niego » ? « Lo niego » ? « Pensar » est un autre verbe qui fonctionne de la même façon. Comment diriez-vous « je pense m'acheter une nouvelle voiture » ? « Pienso comprarme un nuevo coche » ? « Pienso comprarme un nuevo coche » ? Vous savez que « tener » et « querer » changent leur voyelle, dont nous n'allons pas le revoir. Vous pouvez réécouter les autres méthodes à n'importe quel moment, si vous avez des doutes. Maintenant, nous allons plutôt nous entraîner avec un nouveau verbe. Si « ferrar » s'écrivant « c-e-de-z-r-a-r » signifie « fermer » et cède aussi sous la pression de l'accentuation, comment direz-vous « il ferme la porte » ? « Cierre la puerta » ? C'est ça. Et comment dites-vous à une personne que vous vous voyez « fermer la porte » ? « Cierre la puerta » ? « Cierre la puerta » ? Il faut le dire avec conviction. « Con conviction » ? C'est un ordre au vouvoiement. Il fallait donc changer de terminaison. Et comment dites-vous « nous fermons toujours la porte » ? « Cerramos siempre la puerta » ? « Cerramos siempre la puerta » ? On peut dire aussi « Siempre cerramos la puerta ». Le « e » ne devient jamais « i-e » avec « nous ». On a donc « ferramos ». L'autre catégorie de verbes qui cède sous la pression sont ceux dont le « o » ou le « u » devient « u-e ». On en avait déjà vu quelques-uns dans les méthodes précédentes, comme « poder ». Donc, comment diriez-vous à une personne que vous vous voyez ? « Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît ? » « Puede cerrar la puerta, por favor ? » « Puede cerrar la puerta, por favor ? » Voici un autre exemple. « Costar » signifie « coûter ». En n'oubliant pas que « voiture » est masculin en espagnol, comment diriez-vous ? « Cette voiture coûte beaucoup d'argent ». « Este coche coûte beaucoup d'argent ». «Volver » signifie, comme vous savez, « retourner », « revenir ». Si « dans » se dit ici « dentro de » en deux mots, « dentro » « d-e-n-t-r-o » et « d-e-d-e-d-i-f » et « minutes » « minutos » « m-i-n-u-t-o-s » « Comment diriez-vous ? » « Il revient ici dans dix minutes » Il fallait dire « Vuelven aquí dentro de dix minutes » «Vuelven aquí dentro de dix minutes » Notez le passage que « minute » « minuto » est masculin en espagnol. Dites maintenant « nous revenons ici dans dix minutes » «Volvemos aquí dentro de dix minutes » «Volvemos aquí dentro de dix minutes » « Avec « nous » les voyelles de la première syllabe ne changent pas. Si on ajoute maintenant « se » au verbe, on obtient « volverse » qui signifie « se retourner ». Notez que, au passé sans plongeoir, on insiste sur la dernière syllabe. Il n'y a donc pas de changement de voyelles. Donc, comment diriez-vous en utilisant « gritar » « g-r-i-t-a-r » pour « crier » et « mundo » « m-u-n-d-o » pour « monde » « Quand j'ai crié, tout le monde s'est retourné ». On utilise le passé sans plongeoir car ces deux actions sont deux points précis sur la ligne du passé. Comme on insiste sur la terminaison au passé sans plongeoir, le « o » de la racine ne change pas. « Se volviu ». « Volverse » signifie aussi « devenir ». On dira par exemple « se volviu loco » pour dire « il est devenu fou ». Dites-moi maintenant « elle est devenue exigeante ». « Se volviu exigente ». « Se volviu exigente ». « Volverse » peut donc signifier « se retourner » ou « devenir ». Un autre verbe qui cède sous la pression est « accostarse » « a-c-o-s-t-a-r-s-e » qui signifie « se coucher ». Donc, comment diriez-vous « je me couche » ? C'est ça, « me acuesto ». Voyons maintenant « accordarse de » qui signifie « se souvenir de » et qui s'écrit « a-c-o-r-d-a-r-s-e » plus loin « d-e ». Donc, si « ça » se dit « eso », comment diriez-vous « je me souviens de cela » ? « Me acuerdo de eso ». « Me acuerdo de eso ». Pour dire « se souvenir de », vous auriez pu aussi utiliser le verbe « recordar ». Par contre, « recordar » n'est jamais accompagné de « se » ni de « de ». Pour « je me souviens de cela », on a donc « recuerdo eso ». Vous avez alors deux options pour dire « je me souviens de cela ». Vous pouvez utiliser « me acuerdo de eso » ou « recuerdo eso ». Voici une petite astuce qui vous aidera à retrouver de nombreux verbes « anar ». Prenez un mot français se terminant par « sion ». « Libération », par exemple. Enlevez les lettres « t-i-o-n » et ajoutez un « r ». Le tour est joué ! Vous obtenez « libérar », « libérer ». Quel verbe pouvez-vous alors retrouver à partir de « invitation » ? Eh oui, « invitar ». Si « quelle chance » se dit « que suerte » ? » Et c'est créant deux mots « q-u-e accent aigu » et « s-u-e-r-t-e ». Et en utilisant le verbe « fénar », c-e-n-a-r pour « dîner », dites-moi « ils veulent m'inviter à dîner ». Quelle chance ! Quieren invitarme a cenar ? Que suerte ! Quieren invitarme a cenar ? Que suerte ! Il fallait effectivement souder le « mais », « overvenu », « invitar » ? Ou vous auriez pu dire « me quieren invitar a cenar ». Pour dire parfois, on emploie « aveces » en espagnol. On l'écrit en deux mots. « a », plus loin, « beces », « v-e-c-e-s ». « Oublier » se dit « olvidar », « o-l-v-i-d-a-r ». Et c'est un verbe discipliné. Notez que « olvidar » s'emploie généralement avec « mais », « c'est » ou « nos », comme dans « me olvidé » pour dire « j'ai oublié ». Traduisez-moi alors « parfois j'oublie d'accentuer les mots ». Vous avez dit « a veces me olvido d'accentuar las palabras » ? Bon, c'est logique. Vous avez bien respecté la transformation. Vous êtes parti de « accentuation », mais en fait, en espagnol, on dit « accentuar » avec un seul « C ». Vous ne pouviez pas le savoir. Vous pouvez redire la phrase, s'il vous plaît ? « Parfois j'oublie d'accentuer les mots ». « A veces me olvido de acentuar las palabras ». « A veces me olvido de acentuar las palabras ». Dites maintenant « parfois il oublie d'accentuer les mots ». « A veces se olvida de acentuar las palabras ». « A veces se olvida de acentuar las palabras ». Il fallait effectivement utiliser « C » devant « olvida » pour dire « il oublie ». « Imaginar » est un autre verbe qui peut se construire à partir d'un mot français en « sion ». Et comment diriez-vous « justifier » en partant de « justification » ? C'est bien sûr « justificar ». Vous pouvez donc me traduire « je ne peux pas imaginer comment les justifier ». « No puedo imaginar cómo justificarlo ». « No puedo imaginar cómo justificarlo ». Pour dire « ceci », vous employerez « esto », « e-s-t-o ». Et pour cela « eso », « e-s-o ». Donc, comment direz-vous « je ne peux pas justifier ceci » ? « No puedo justificar esto ». « No puedo justificar esto ». Et que dites-vous de « je ne peux pas justifier cela » ? « No puedo justificar eso ». « No puedo justificar eso ». Continuons avec notre petite transformation pour retrouver facilement des verbes en « ar ». Comment diriez-vous « considérer » ? Bien, « considerar ». Avant de continuer avec ce verbe, laissez-moi vous donner une autre expression bien utile. Il s'agit de « d'accord » qui se dit « de acuerdo » et s'écrit « de » « d'e » plus loin « acuerdo » « a-c-u-e-r-d-o ». « De acuerdo » ressemble beaucoup à « d'accord ». Vous n'allez donc pas « olvidar » facilement cette expression. Comment diriez-vous alors ? En tenant compte du fait que vous exprimez une volonté, donc quelque chose de « subjectif », je veux que vous considériez ma proposition, d'accord ? Quiero que considere mi proposition, d'accord ? Quiero que considere mi proposition, d'accord ? Il fallait effectivement utiliser le subjonctif après « querer », « vouloir ». Et comme « considerar » est un verbe discipliné, il suffit d'échanger les « a » en « e » pour former ce temps. Donc « considera » devient « considere ». Enfin, pour dire « d'accord », on a utilisé ici « de acuerdo ». Mais vous entendrez plus souvent « vale », « v-a-l-e ». Toutefois, « vale » s'utilise plutôt dans un langage familier, et le ton de la phrase que vous avez traduite était un peu plus soutenu. Il était donc plus approprié d'utiliser « de acuerdo ». « Ok » s'emploie très peu en Espagne. Dites plutôt « vale ». Comment diriez-vous maintenant « négocier » ? C'est bien « négociar ». Il fallait partir de « négociation ». L'année dernière se dit « el año pasado » et s'écrit en trois mots. « el », « el », plus loin « año », « a » en avec tilde « o » et « pasado », « p-a-s-a-d-o ». Comment diriez-vous alors « l'année dernière, mon ami a très bien négocié le contrat ». Notez que « muy bien » s'utilise après le verbe, puisque l'on dit littéralement « l'année dernière, mon ami négocia très bien le contrat ». « El año pasado, mi amigo négoció muy bien el contrato ». « El año pasado, mi amigo négoció muy bien el contrato ». L'action décrite a eu lieu à un moment précis dans le passé, l'année dernière. Elle désigne un point sur la ligne du passé qui n'a pas de rapport avec le présent. Il fallait donc utiliser le passé sans plongeoir. Aviez-vous deviné aussi « contrato » pour « contrat » ? Même si vous n'êtes pas sûr, il faut essayer. Comment diriez-vous maintenant en utilisant « antes » « a » « n » « t » « s » pour « avant » ? « Avant, mon ami négocié beaucoup de contrats ». On décrit ici une action qui se répétait dans le passé. Il fallait donc employer le temps de longueur. « Et comment traduirez-vous ? » « Cette année, mon ami a négocié beaucoup de contrats ». Ici, on parle d'une action qui a eu lieu pendant un intervalle de temps qui se prolonge jusqu'au présent. « Cette année ». « Cette année n'est pas terminée ». Il vous faut donc un passé avec plongeoir. Dicons-moi alors. « Cette année, mon ami a négocié beaucoup de contrats ». « Este año, mon ami a négocié beaucoup de contrats ». Vous vous tromperez souvent au départ, c'est sûr. Mais, poco a poco, cela deviendra automático. Donc, pas de souci. Voyons maintenant une toute autre phrase. Si « plus » se dit « mas » et « jeune » « joven » « j-o-v-e-n », comment diriez-vous « si j'étais plus jeune » ? Utilisez « si fuera » pour dire « si j'étais ». « Si j'étais » se dit toujours « si fuera ». « Fuera » est le verbe « ser » au subjonctif passé. On n'utilise donc pas le ton de longueur comme en français. Si « riche » équivaut à « rico » « r-i-c-o » au masculin et « rica » « r-i-c-a » au féminin, comment diriez-vous « si j'étais riche » ? « Si fuera rico » ? Vous direz « si fuera rico » si vous êtes un homme et « si fuera rica » si vous êtes une femme. Imaginez maintenant que vous êtes Carmen. Si « appartement » se dit « piso » et en utilisant « n » pour « a », comment diriez-vous ? « Si j'étais riche, j'acheterais un appartement à Mallorca ». Si « fuera rica », compraria un piso en Mallorca. Oui, ce serait bien. On pourrait tous vous rendre visite. En Amérique latine, vous employerez « departamento » D-E-P-A-R-T-A-M-E-N-T-O à la place de « piso ». Revenons à notre phrase. « Si fuera rica », compraria un piso en Mallorca. On utilise toujours le conditionnel. Ce temps se termine par « ria », après des structures comme « si fuera », « si pudiera », « si tuviera », « si hablara ». Ce temps sert à indiquer ce que l'on ferait si on était riche, si l'on avait plus de temps, etc. Il est donc lié à une condition, d'où son nom, conditionnel. Revenons au temps de longueur. Comment diriez-vous ? « Quand j'étais jeune, je sortais tous les soirs ». Décomposons d'abord la phrase. Je vous rappelle que « quand » se dit « cuando ». Maintenant, traduisez « quand j'étais jeune ». Bien, « cuando era joven ». Dites maintenant, en utilisant «todas las noches » pour « tous les soirs », « je sortais tous les soirs ». «Salía todas las noches ». «Salía todas las noches ». Essayez maintenant de redire la phrase. «Quand j'étais jeune, je sortais tous les soirs ». « Cuando era joven, salía todas las noches ». Nous avions également vu dans les autres méthodes des verbes de l'autre catégorie. Des verbes se terminant par « er » et « ir ». Révoyons-en quelques-uns et essayons d'en apprendre de nouveau. Comme vous savez, « manger » se dit « comer » et « boire » « beber ». Maintenant, en utilisant « toda », « t-o-d-a » pour « toute » et « cerveza », « c-e-r-v-e-z-a » pour « bière », pensez à la cerveau dans les bandes dessinées d'Astérix et Obélix, traduisez-moi « j'ai bu toute la bière ». « Bebi toda la cerveza ». Eh oui, « bebi toda la cerveza ». Et si cela surprend votre interlocuteur, il pourra répondre « c'est pas vrai ». « No me digas », qui signifie littéralement « ne me dis pas ». Ou il pourra dire « en serio ». « C'est vrai », qui veut dire littéralement « sérieusement ». Donc, si je vous dis que j'ai mangé tout le « pastel », c'est-à-dire le « gâteau », comment me répondriez-vous « c'est vrai » ? « En serio ». Si « apprendre » se dit « aprender », « a-p-r-e-n-d-e-r », comment diriez-vous « ils apprennent beaucoup de mots ». Pensez que « mot » en espagnol ressemble à notre mot français « palabre ». « Aprenden muchas palabras ». « Aprenden muchas palabras ». Et comment diriez-vous en utilisant « su sentido » « s-u » plus loin « s-e-n-t-i-d-o » pour leur sens ? Ils apprennent beaucoup de mots et ils comprennent leur sens. « Aprenden muchas palabras » « Aprenden muchas palabras y comprenden su sentido ». « Aprenden muchas palabras y comprenden su sentido ». Dans certaines expressions, on dit par exemple « je ne l'entends pas ainsi ». Mais cette signification est beaucoup moins courante qu'en espagnol. Par ailleurs, « entender » n'est jamais lié à la perception d'un bruit. « Entendre » dans le sens de « entendre un son, un bruit » se dit « oír ». « O » i accent aigu « r ». « Entender » est l'un de ces verbes qui n'est pas complètement discipliné. Les lettres de l'avant-dernière syllabe changent sur la pression de l'accentuation. Donc, comment diriez-vous ? Ils apprennent beaucoup de mots et ils comprennent leur sens. « Aprenden muchas palabras y entienden su sentido ». « Aprenden muchas palabras y entienden su sentido ». Comme on insiste à l'oral sur l'avant-dernière syllabe, le « e » cède sous la pression et devient « i e ». On obtient donc « entienden ». Voici maintenant un faux ami, c'est-à-dire un mot qui ressemble au français mais auquel on ne peut pas faire confiance car son sens est différent. Il s'agit ici de « carta » « C-A-R-T-A » qui signifie « lettre » et non « carte ». « Carte » se disant « mapa » pour retrouver l'endroit où l'on est ou « postal » pour dire « car postal ». Maintenant, si « répondre » se dit « responder » « R-E-S-P-O-N-D-E-R » Comment diriez-vous « tu peux répondre à ma lettre, Carmen » ? « Puedes responder à mi carta, Carmen » ? « Puedes responder à mi carta, Carmen » ? Comment diriez-vous maintenant « Carmen n'a pas répondu à ma lettre » car « elle n'aime pas écrire ». Dites d'abord, en utilisant le passé sans plongeoir, « Carmen n'a pas répondu à ma lettre ». Carmen n'a pas répondu à ma lettre car « elle n'aime pas écrire ». « Carmen n'a pas répondu à ma lettre » « Carmen n'a pas répondu à ma lettre » « Carmen n'a pas répondu à ma lettre » Carmen no respondio a mi carta porque no le gusta escribir. Lorsque vous utilisez le passé sans plongeoir, comme avec «respondio », vous devez vraiment insister sur les terminaisons « e » et « o » et « i » et « io ». Si vous ne le faites pas, on ne vous comprendra pas. En fait, vous devez prononcer toutes ces terminaisons avec « convicción », si vous voulez faire passer la balle au-dessus du filet. Dites-moi alors, en insistant bien sur la dernière syllabe du verbe, « elle ne m'a pas écrit ». Nous l'avions déjà dit dans les autres méthodes, mais pensez à « scribe » pour retrouver « escribir ». On ne dit pas « escribir » car le son « sk » en début de mot n'existe pas en espagnol. On emploie toujours « es » et « escribir ». « Doucher » se dit « duchar ». D-U-C-H-A-R. Et pour « se doucher », on a « ducharse ». Comment diriez-vous alors, en utilisant « con agua fria » pour dire « avec de l'eau froide » ? « Il n'aime pas se doucher avec de l'eau froide ». Ojo ! Attention ! On a bien « no le gusta ducharse con agua fria ». Vous avez entendu le « se » après « douchar » ? « Se » s'accroche à la fin de l'infinitif. Mais si le verbe est conjugué, « se » ou un autre mot comme « mais », « te » ou « nos » se placera devant le verbe. Regardons cela de plus près, vu que beaucoup de verbes se construisent avec « se ». On dit que cette utilisation est « réfléchie » car le sujet du verbe est à la fois celui qui fait l'action et celui qui la reçoit. Par exemple, dans « Carmen se douche », « Carmen est à la fois l'auteur de l'action » et « celle qui reçoit l'action ». Mais ne vous attardez pas sur la théorie. Ces verbes fonctionnent à peu près de la même manière en espagnol et en français. Par exemple, « despertar » signifie « réveiller » et « despertarse » « se réveiller » toujours avec le « c » qui se soude au verbe à l'infinitif. Donc, comment diriez-vous en utilisant « temprano » pour « tôt » ? On a utilisé le passé sans plongeoir car l'action s'est produite à un moment bien précis du passé et ce moment n'a plus aucun lien avec le présent. Et comment diriez-vous en utilisant le passé sans plongeoir « nous nous sommes réveillés » ? « Nos despertamos » et dites-moi « ils se sont réveillés » ? « Se despertaron » ? « Se despertaron » ? Avec la forme réfléchie, on utilise les mots « mais », « te », « c'est » ou « nos ». Ces mots se soudent au verbe s'il est à l'infinitif, mais s'il est conjugué, ils se placeront devant le verbe. Voici un autre exemple. Si « asseoir » se dit « sentar » et « s'asseoir » « sentarse », traduisez-moi en utilisant le passé sans plongeoir « je me suis assis » ou « je me suis assise ». Très bien, « mes sentés » ! Et comment diriez-vous « ils se sont assis » ? « Elles se sont assises » ? « Se sentaron » ? Et si « se lever » se dit « levantarse » ? L-E-V-A-N-T-A-R-S-E, comment diriez-vous « nous nous sommes levés » et « nous sommes sortis » ? Dans ce cas, on dirait plutôt en français « on se lever » et « on est sortis ». Lorsque « on » signifie « nous », on utilisera en espagnol la même forme que l'on vient de voir avec « nos levantamos » et « salimos ». Et si « laver » se dit « labar » ? L-A-V-A-R, comment dit-on « se laver » ? C'est ça « labarse » ? En espagnol, « se marier » se dit « casarse » ? C-A-S-A-R-S-E, pensez à « se caser » en français. Comment diriez-vous alors ? Antonio et Maria se sont mariés. Antonio et Maria se casaron. Antonio et Maria se casaron. « S'habiller » se dit « vestirse » ? V-E-S-T-I-R-S-E. Remarquez d'ailleurs que l'on dit aussi « se vêtir » en français, avec un accent circonflexe sur le « E ». Cet accent circonflexe, comme on l'a déjà vu auparavant, est la marque que l'on disait autrefois « vestir » en français. On retrouve d'ailleurs cette forme d'un « vestimentaire ». En utilisant « deber » pour « devoir » et « vestirse » pour « s'habiller », dites-moi « je dois m'habiller maintenant car il est tard ». Coupons la phrase en deux. Traduisez d'abord « je dois m'habiller maintenant ». Debo vestirme ahora. Debo vestirme ahora. Car il est tard. Vous souvenez-vous de « tard » ? Il suffit d'ajouter un petit « e » à « tard » et on obtient le mot espagnol. Donc, « car il est tard » se dirait… Bien, « porque es tarde ». Donc, de nouveau, traduisez-moi « je dois m'habiller maintenant car il est tard ». Nous allons voir à présent que le mot « ser » peut aussi changer tout le sens d'un verbe. Par exemple, en espagnol, « ir » signifie « aller », mais le sens de « irse » est sans aller, partir. Donc, comment diriez-vous « je ne veux pas m'en aller », j'aime être ici ? Notez bien que « irse » veut dire « partir », s'en aller. Voici un autre exemple. En espagnol, « dormir » se dit « dormir ». D-O-R-M-I-R. Et « sans dormir », « dormirse ». Dites-moi alors. Il est tard, mais je ne peux pas m'endormir. Voici une autre particularité. « Rire » se dit « reir ». R-E-I accent aigu R. Mais « reirse » signifie « se moquer ». Le mot « s'est » change ici tout le sens du verbe. Il faut donc faire attention à ce que l'on dit parfois. Donc, si « il se moque de » se dit « se rier de », « rier » que l'on écrit R-I accent aigu E, comment diriez-vous « il se moque toujours d'elle ». « Se rier siempre de ella ». « Se rier siempre de ella ». Ou, vous auriez pu dire aussi « siempre se rier de ella ». Les deux sont possibles. Dans le même ordre d'idée. « A faire » signifie « faire ». Mais « a faire » c'est « devenir ». Une fois encore, le petit « se » change tout le sens du verbe. Et ici, la forme du verbe est différente dans les deux langues. « Devenir » se dit « a faire » c'est. Imaginez que vous êtes Carmen. Et dites en utilisant « famosa » pour « célèbre ». Pensez à « fameux » en français. Dites s'il vous plaît « je veux devenir riche et célèbre ». Voyons de nouveau un verbe qui fonctionne de la même façon en français et en espagnol. Par exemple, « se plaindre de » se dira « quejarse de ». Et s'écrit « Q-U-E-J-A-R-S-E » plus loin « D-E ». Donc, comment direz-vous « il se plaignait de tout ». Vous aussi, vous pouvez vous plaindre, car les formes des verbes ne sont pas toujours équivalentes dans les deux langues, comme vous avez pu vous en apercevoir tout à l'heure avec « a faire » c'est « devenir ». Certains verbes utilisent « c'est » en espagnol, mais pas en français et vice-versa. Par exemple, « rester » se dit « quedarse » « Q-U-E-D-A-R-S-E ». Dites alors « je reste ici ». Vous savez que « olvidar » signifie « oublier » et qu'il peut aussi s'utiliser sous la forme « olvidarse » comme nous l'avons vu auparavant dans « se olvidan », « ils oublient ». S'il vient un autre mot après « olvidarse », que ce soit un nom ou un verbe, il faudra utiliser « de ». Par exemple, « se olvidan de las cosas » « facilmente ». Ils oublient les choses facilement. A revanche, « olvidar » utilisé seul n'est jamais suivi de « de ». Les deux constructions « olvidar » et « olvidarse » ont exactement le même sens. Vous pouvez donc employer celle qui vous semble la plus facile. Comment diriez-vous avec la construction « olvidar cédé » « j'ai oublié d'acheter le pain » ? Me olvidé de comprar el pan. Me olvidé de comprar el pan. Vous auriez pu aussi dire « olvidé comprar el pan ». Si on avait utilisé un nom après « oublié », on aurait pu dire « olvidé el pan » ou « me olvidé del pan » pour « j'ai oublié le pain ». Revenons à un exemple plus simple. Comment diriez-vous maintenant « je peux m'exprimer très bien en espagnol » ? « Puedo expresarme muy bien en espagnol » ? « Exprimir » ne s'utilise jamais pour dire « exprimer » dans le sens que l'on vient de voir. « Exprimir » signifie « presser ». « Exprimer » mais dans le sens d'extraire, comme dans « presser une orange ». « Exprimer une idée, un concept, etc. » se dit toujours « expressar ». « Allégrarse » est un autre verbe que vous entendrez souvent. Il signifie « se réjouir », « être content ». Pensez à « allégresse » en français. Comment appelleriez-vous « allégrarse » ? « Allégrarse » s'appelle « a-l-e-g-r-a-r-s-e ». Et comment diriez-vous à une personne que vous vous voyez « je suis content de vous voir » ? « Tout à fait, me alegro de verle ». J'espère que vous êtes content, que usted se alegre, d'apprendre maintenant que nous allons voir une autre utilisation de « c ». « C » s'emploie aussi pour dire « on », comme dans « on mange bien ici ». Ce n'est pas exactement le même « on » que dans la phrase que l'on a vue tout à l'heure « on s'est levé et on est parti », qui s'était traduite par « nos levantamos y salimos ». Dans cette phrase, « on » voulait dire « nous ». Toutefois, dans « on mange bien ici », on veut dire que les gens, en général, mangent bien ici, pas seulement « nous ». Ce « on » là se rend par « c'est » plus le verbe. Comment diriez-vous alors « on mange bien ici » ? « Se come bien aquí ». Vous avez probablement déjà vu des petites pancartes indiquant « se habla francés », on parle français. Le « c » se place devant le verbe comme dans les structures que nous venons de voir. Enfin, comment direz-vous en utilisant le mot « méthodo » que l'on a déjà vu ? On apprend beaucoup avec cette méthode. D'ailleurs, pour apprendre encore plus de choses, voyons davantage de verbes terminant par « ir » et « ir ». Je vous remercie quelque chose que dictionary. D'ailleurs, je vous remercie aussi. Je vous remercie. J'ai terminé.